hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que j'aime beaucoup ça ça fait je crois la deuxième fois que je le fais c'est mes beauté award ou je ne sais pas trop de 2018 alors oui 2018 est passé tellement vite alors pour moi ça n'a pas été une bonne année honnêtement enfin je crois moi ça les a accumulé honnêtement je voilà j'espère que 2019 sera beaucoup mieux autant pour la santé que pour le personnel mais là on va passer de on va parler de quelque chose de beaucoup plus en mode détente de choses vraiment que j'ai aimé cette année donc je pense que vous allez adorer cette vidéo enfin je pense que moi j'adore regarder ces vidéos surtout voilà on arrive à la fin de l'année on remet tout à zéro en 2019 donc voilà on va commencer avec la vidéo parce que je pense que honnêtement elle est hyper longue j'en suis déjà désolé mais voilà donc c'est parti avec la vidéo donc comme il y a gagné j'ai mes questions sur les téléphones donc question numéro 1 le meilleur des maquillants alors déjà ça commence mal j'en ai deux tout simplement parce qu'en fait ces deux produits qui font que ça fasse un produit du coup ça fait ça pour moi ça c'est mon meilleur des maquillants vous allez voir tout de suite alors je l'ai plus mais j'ai adoré l'huile des maquillants de chez leclerc la marque inel du coup mais du coup j'ai dû me rabattre sur une autre huile des maquillants évidemment donc j'avais celle-là en stock c'est la melita que au final j'aime beaucoup sauf que j'aime pas l'odeur mais l'odeur reste pas longtemps sur les sur la peau donc c'est cool elle dématille super bien honnêtement voilà je l'utilise depuis au moins avant l'été donc voilà il en faut vraiment pas beaucoup une pompe voire deux pompes maintenant donc c'est hyper rentable et ensuite j'ai découvert ça je crois c'est en mois de septembre si je dis pas d'utiliser ou un peu plus tard je ne sais plus mais c'est une mousse démaquillante je passe ça après du coup l'huile démaquillante et ça me parfait le démaquillage honnêtement je pourrais juste mettre ça ça démaquille très bien je suis le parano du démaquillage j'utilise toujours ça après donc c'est la mousse démaquillante démaquillante où je vais arriver concon de corrigo farm mais c'est la gamme bio dommage qu'il n'y ait pas d'autres produits dans la gamme bio parce que franchement cette mousse démaquillante je l'ai en backup là il me reste vraiment à fond mais je l'aime d'amour je voulais plusieurs fois mis dans les favoris et franchement c'est un truc de ouf il en faut pas beaucoup pareil par contre attention pour les yeux sensibles moi je fais énormément gaffe parce que ça pique les yeux quand même de toute façon ils le disent ils disent tout le temps éviter le contact avec les yeux et maintenant je fais hyper gaffe parce que voilà j'ai les yeux pas hyper sensibles quand même mais celle là elle est juste trop trop bien déjà ça commence je parle voilà ensuite deux meilleurs fond de teint alors j'en ai deux vous allez voir que dans plusieurs catégories il y a plusieurs produits j'ai longtemps utilisé le sephora le fond de teint perfection éclat donc c'est le glow comme ça elle peut pas être un peu joli quoi vous avez vu que je l'ai beaucoup utilisé je pense que je l'ai utilisé de sa sortie juste il y a un petit moment et puis je l'ai un peu laissé tomber c'est vrai que j'aime beaucoup il est assez glorie il est assez couvrant par rapport à d'autres mais c'est vrai que je l'ai un peu laissé tomber et depuis la sortie de ce pont de teint je n'utilise que celui là mais c'est vrai que vu que je l'utilise pas depuis très 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 longtemps je me suis dit bon je vais en prendre un je vais en mettre un autre pour faire moite moite c'est le nils je l'utilise depuis moi si c'est pas septembre ou octobre ça commence à faire long et franchement vous voyez qu'il est à la je l'aime d'amour honnêtement si je devais choisir un fond de teint à mettre ce serait celui là il est incroyable vous m'avez fait souvent des enfin surtout une ou deux qui me disent au direct t'as un teint de poupée c'est un truc de ouf c'est quoi ton fond de teint et bah c'est celui là tout simplement il a une couvrance mais tellement incroyable il a pas une trop grosse couvrance du coup ça permet que ça fasse pas trop moche ou que ça fasse pas trop j'ai du fond de teint que celui là j'ai eu le peau mais juste parfait avec alors que voilà en ce moment là j'ai pas de fond de teint et j'ai eu le peau mais avec des boutons etc et ça mais c'est pareil depuis un petit moment mais là franchement ce fond de teint mais c'est juste un truc de ouf d'ailleurs ça se voit il y a un peu cracra mais chaque jour je l'utilise et franchement si vous voulez un bon fond de teint pas trop trop cher testez celui là parce que franchement il est trop bien moi je l'ai atteinte en teinte porcelain sauf que il est un peu clair pour moi donc je pense que je prendrais la teinte 4 je crois que c'est je ne sais plus mais je pense que je vais me reprendre parce que il est tellement bien et que je le descends tellement vite que honnêtement je vais m'en faire un bad job parce que c'est mon fond de teint franchement quand je l'ai testé la première fois je me suis dit bon je vais bien aimer mais sans plus donc là je n'utilise que celui là donc c'est un peu bien ce que ça veut dire bien numéro 3 marque de grande surface tu t'as étonné cette année de grande surface j'en ai deux je pense je dirais Maybelline et Wet n Wild mais vous allez voir pourquoi après Maybelline c'est parce qu'en fait ils ont fait cette année pas mal de nouveaux produits de nouvelles palettes pas mal de nouvelles choses j'étais assez étonné je vous parle concrètement de la palette c'est Lemonade je crois qu'on trouve que sur Monoprix et sur Amazon que j'ai pas mal aimé que je l'ai pas mis dans cette vidéo parce que je l'ai mis que cet été et vous allez voir que j'ai d'autres palettes que j'ai pas mal mis j'ai le fond l'ancien que je vous le protiendrai après que j'ai adoré que j'ai redécouvert parce qu'ils ont fait des nouvelles teintes ils ont je pense reformulé enfin pas forcément reformulé mais niveau teintes c'est beaucoup plus adapté pour moi et j'apprécie franchement j'ai testé il y a pas longtemps des bronzers que j'ai vraiment adoré franchement au top il y a aussi du coup la marque Wet n Wild qui est arrivée il y a pas si longtemps que ça je pense il y a peut-être deux mois trois mois à terrefour donc c'est pour ça que je vous le mets dans les dans les dans les grandes surfaces j'ai franchement c'est un réel filter Wet n Wild je connaissais deux noms je ne l'avais pas pu tester parce que soit c'était pas très accessible soit c'était à de près qu'ils n'étaient pas les mêmes qu'en vrai mais mais si vous avez vu la vidéo d'avant je pense j'ai fait un fresh test 100% enfin pratiquement 100% Wet n Wild et vous allez voir que j'ai vraiment kiffé mais c'est vrai que Wet n Wild c'était une grosse découverte j'aime beaucoup quatre meilleurs anti-cérum alors je suis désolée j'en ai trois le premier c'est le c'est le Primarch je l'aime d'un moment d'ailleurs ça se voit je l'ai saigné c'est celui que je mets je crois que j'ai pas envie d'une grosse couvrance et que j'ai envie que ce soit estompé vraiment facile à estomper que j'ai pas à mettre deux heures pour mettre un anti-cérum clairement voilà franchement c'est le My Perfect Color moi j'ai la teinte pour cela je l'aime vraiment d'amour d'ailleurs si je viens à le terminer ce qui est fort probable je l'ai en backup donc voilà je ne suis pas perdu si je n'ai plus ensuite quand je vous disais il y a deux secondes j'ai l'effaceur yeux instantillage effaceur correcteur de chez Maybelline si je dis pas de bêtises c'est Maybelline donc je refais le packaging et c'est pas comme ça avant moi j'ai la peinte 00 ivoie c'est la teinte parfaite je sais que il y a plusieurs années je l'avais testé je ne pouvais pas l'utiliser parce que même la teinte la plus claire était trop foncée et ça se voyait clairement mais le produit était bon c'était juste la teinte qui n'allait pas donc dès que j'ai vu qu'il y avait de nouvelles teintes que c'était possible que ça m'aille je l'ai testé et vous allez voir donc voilà je l'ai hyper je l'ai vachement descendu et peut-être je veux en fait j'ai plusieurs anti-cernes avec plusieurs demandes celui-là je veux enfin que j'ai envie de cacher mes cernes quand par exemple je sais pas moi j'ai pas bien dormi la nuit je le mets parce que ça me ça m'illumine clairement le dessous d'oeil ça me cache ce qu'il y a à cacher et franchement il se stomp assez facilement franchement j'ai rien à dire il est super cool et franchement je l'aime beaucoup c'est d'ailleurs celui-là que j'utilise en ce moment tout le temps depuis que je l'ai au final et ensuite il y en a deux mais c'est en un en fait c'est les anti-cernes Megep Révolution alors ceux-là je les économise quand même pas mal pourquoi parce qu'en fait déjà j'ai deux teintes mais honnêtement il y a les deux teintes me vont mais voilà je fais un espèce de mix et c'est juste parfait moi j'ai la teinte C1 et C2 C2 je les mets au niveau de mes cernes pour bien camoufler et le C1 je le mets pour éliminer les zones que je veux éliminer mais je pourrais tellement utiliser les deux pour anti-cernes mais voilà et franchement dès que je veux un teint juste parfait ou je veux aucun défaut aucun aucun défaut je mets ceux-là et c'est juste un truc de ouf ils sont hyper couvrants ils se travaillent super bien franchement j'ai jamais vu des anti-cernes se travailler aussi bien avec ceux que je vous ai présenté ah mais c'est vrai que ceux-là je les économise un maximum parce que j'ai trop peur de les finir et après je peux recommander mais c'est vrai que je les économise un maximum parce que je les aime tellement d'amour que je me dis non j'ai pas envie de les terminer 5 astuces découvrir de l'année cheveux ou peurs make-up alors moi c'est plus soin je connaissais le nom mais j'avais pas encore osé enfin c'est pas osé mais j'avais pas franchi le pas pour utiliser ce genre de choses c'est l'éponge congéâtre vous allez me dire mes meufs c'était où tout ce temps on en a parlé beaucoup mais en fait moi dès lors qu'on parle trop d'une chose que ce soit du make-up du soin etc je fuis littéralement c'est comme l'éponge pour le teint j'ai longtemps on en a trop parlé et du coup je me suis dit wow non on va peut-être attendre un peu parce que ça me ça me retule en fait donc c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à tester l'éponge pour le maquillage et du coup pareil pour ça donc c'est une éponge c'est l'éponge congéâtre donc là elle est totalement toute duelle quand vous l'aviez c'est vraiment moelleux et c'est tellement agréable et beaucoup plus pratique que un gant ou que les mains moi j'aime pas me rincer à la main ou faire comme ça les mains parce que je sais pas j'ai une phobie je sais pas donc du coup j'ai voulu tester ça celle-là je crois que c'est Alcyon ou parce que j'en avais testé une de chez Tico mais je crois que de l'éponge c'est celle de Tico je crois que c'est celle de Alcyon celle-là et franchement c'est une autre je ne dis plus que ça au final parce que c'est tellement pratique et j'ai juste quand même une simple différence au niveau du rinçage c'est juste révolutionnaire donc c'est vrai que je n'utilise plus que ça pour me délapper et aussi pour enlever mes soins ou pour me nettoyer le visage tout simplement et c'est quand même assez pratique numéro 6 meilleur bronzer pour le coup j'en ai plus même si je vous avoue que j'en ai pas mal de testés cette année mais je vous en dirai je vous dirai que j'ai vraiment usé et abusé de celui-là c'est le tout ça c'est le milk chocolate soleil je franchement pour moi je vous ai rabâché ce bronzer en disant c'est le meilleur je l'adore on ne peut pas se rater mais c'est totalement vrai en fait dès lors que je veux quelque chose de naturel de facile à estomper de simple comme bonjour j'utilise celui-là alors j'ai aussi celui de make-up révolution mais je crois que je vous l'ai montré l'année dernière donc ça n'a rien d'en avacher mais celui-là franchement c'est une grosse je ne vais pas arrêter de le porter en ce moment j'utilise un petit Maybelline donc celui-là ça sent le chocolat c'est un peu de ouf donc pareil celui-là j'ai mis des années avant de vouloir le tester je l'ai acheté je crois quand il y avait la gamme Peach qui était sorti et du coup j'ai voulu tester ce briser j'en ai entendu tellement parler que je me suis dit bon ça sera peut-être temps de le tester honnêtement je l'adore il est peut-être un chouïa trop naturel pour moi donc je me date d'acheter la teinte au-dessus mais je ne vais pas que ça sera trop foncé donc pour l'instant je garde celui-là mais je l'aime d'amour il paraît foncé mais au final pas tant que ça il est tellement bien enfin il n'est pas hyper alimenté donc du coup vous pouvez clairement moduler mais franchement il est tellement facile à estomper que voilà il est estomper parce qu'il est franchement je ne pensais pas l'aimer autant et au final d'être gabi un gros or à mettre je mettais celui-là ou alors le make-up révolution mais c'était plus celui-là je vous avoue et l'odeur de ça tout doux franchement merci tofeste d'avoir créé ce bronzer numéro 7 boutique dans laquelle tu as le plus dépensé malheureusement j'en ai pas d'une je dirais c'est un peu Sephora comme chaque année voilà c'est un peu la base après je dirais je dirais Nils parce que cette année a été ouvert à comment ça se fait un magasin à Nils à l'attention de race de Yon donc voilà chaque fois que je vais à la base de Yon je vais dans la boutique du coup je dépense pas mal du coup j'évite de commander et après il y a Tico parce que Tico cette année honnêtement j'aurais pu aussi mettre dans les marques qui m'ont hyper surprise j'ai pas mal de produits de Tico que j'aime que je suis en kiff en fait je trouve que Tico c'est les meilleurs au niveau édition limitée au niveau collection limitée c'est vraiment des grosses tueries là j'ai vraiment un réel couture en ce moment pour la collection de Noël du coup de cette année j'ai pratiquement tout de cette gamme là donc pour vous dire voilà mais c'est vrai que Tico ouais alors ils ont un jouet à augmenter donc c'est plus aussi abordable qu'avant il y a longtemps mais c'est vrai c'est quand même assez accessible et franchement Tico si vous voulez tester une marque à petit prix ou quoi Tico c'est vraiment pas mal numéro 8 meilleur shampoing alors honnêtement cette année j'ai testé pas tant de choses que ça parce que je me suis dit que je voulais quelque chose de plus naturel alors je vous énumérer une gamme de produits mais là c'est pas tant naturel que ça m'aime pas du tout cette année j'ai testé la gamme Airbust de la gamme Airbust et je l'ai adoré malheureusement j'ai plus les produits parce que je les ai terminés et je peux vous dire que c'est rare que je termine des produits j'ai énormément aimé ces produits ils m'ont fait hyper longtemps alors c'est pas une gamme de prix qui est assez abordable honnêtement mais je pense que je les rachèterais et après je dirais pas que ce soit c'est les meilleurs meilleurs mais c'est les meilleurs que j'ai pu acheter du moins jusqu'à maintenant c'est pour ça que je ne vous présente pas de meilleurs shampoings parce que j'en ai pas et ça je suis assez difficile au niveau shampoings etc en ce moment j'utilise la gamme Amica mais je suis encore assez mitigé parce que ça fait pas assez longtemps que je les utilise ça fait peut-être 3 ou 4 fois et je suis assez mitigé je pense que ça me redresse assez rapidement mes cheveux donc je ne sais pas meilleures marques rapport qualité-prix je dirais honnêtement je dirais je dirais Chico Chico en fait je reviens un peu avec les mêmes marques c'est-à-dire Tupo Nils voilà je reviens avec les mêmes marques parce que pour moi c'est un peu une valeur sûre et je dirais Mecap Revolution que j'ai pas mal découvert cette année et que j'ai pas mal testé et que j'ai encore envie de tester donc je pense c'est bon signe donc ouais je dirais Mecap Revolution et Chico Meilleur déodorant alors honnêtement niveau meilleur déodorant honnêtement j'en mets pas énormément parce que de 1 je ne transpire pas et de 2 bah j'en mets vraiment que quand j'en ressens le besoin donc beaucoup plus en été et j'ai découvert le 0 les GoFresh 0% d'aluminium comme ça donc moi je prends en version bi parce que de 1 c'est beaucoup plus pratique pour moi et de 2 bah c'est plus pratique quoi après c'est pas forcément hygiénique mais moi j'ai pas du tout de poils en dessous du bras donc voilà donc moi j'ai le Flesh et le Lemon Verven et mon dieu ça sent trop bon alors malheureusement je le mettais mais je ne mettais absolument pas de parfum parce que je trouve que ça durait trop de mon parfum mais bon en été je mets absolument pas de parfum ou alors vraiment pas beaucoup parce que tellement la phobie des guêpes ou quoi que moi vous allez être sûr il y aura 10 personnes et il y aura une guêpe ça sera pour moi donc j'ai vite de mettre du parfum donc je mettais juste ça et ça faisait tellement frais et je ne transpirais absolument pas avec et en plus ça faisait 10 de limite de parfum parce que voilà ça sent hyper fort et ça sent super bon alors meilleur highlighter on a la question 11 pour vous le rappeler meilleur highlighter alors honnêtement je pensais en mettre au moins 2 ou 3 au final je n'ai pas testé je n'ai pas testé cette année ou alors c'est des que je vous ai énormément parlé donc je n'ai pas envie de trop trop rabâché mais j'en ai un c'est celui-là c'est de chez Sephora c'est ceux qui sont sortis cette année il n'y en a que 2 malheureusement malheureusement mais c'est vrai que j'ai les 2 et j'en utilise sur un au final j'utilise le Natural Glow donc la teinte 2 et cet highlighter je l'ai littéralement saigné on est d'accord hein je l'ai littéralement saigné c'est un highlighter qui est juste hyper pulmonter franchement j'ai rien à dire là-dessus il est hyper pulmonter il se travaille il sait le monde bien c'est quand même un highlighter assez bas de gamme enfin assez abordable vous le savez la marque Sephora donc franchement je dirais celui-là j'en ai testé pas mal mais ça que je reviens un peu toujours à celui-là même si voilà j'ai mis les autres highlighteurs mais c'est vrai que quand je ne sais pas trop quoi mettre je mets celui-là et c'est clairement celui qui me convient en ce moment j'en ai rien de la palette mais c'est une édition limitée donc je vais vous montrer vite fait mais alors moi c'est une édition limitée c'est de cette palette là donc c'est l'highlighter que j'ai pareil saigné mais je me rappelle un peu celui-là c'est un peu le même style il est pareil c'est une grosse tune c'est une je je il est même encore c'est un peu le même style celui-là il est vraiment canon malheureusement c'est une édition limitée donc c'est pour ça qu'à la base je ne voulais pas le montrer mais c'est vrai que j'utilise beaucoup ces deux-là et ils sont tellement beaux j'adore j'adore l'highlighter je pense que vous commencez à vous connaître je marque aux meilleurs paquets du numéro 12 j'ai envie de dire comme chaque année Too Faced la relation de Noël Nils même si je n'ai pas craqué elle est assez cool c'est un peu dans l'esprit un peu bonbon un peu la dame elle s'appelle Sugar Trip donc bon aussi Nils mais c'est vrai que le Too Faced c'est un level au-dessus qu'on soit clair après honnêtement je reste un peu dans ma zone de confort voilà je vous montre un exemple la dame Meltef de Noël bah voilà le pâte à dune c'est juste un truc de rouge j'ai la palette j'ai la palette qui d'autre font des palettes aussi mignons que ça si vous avez une idée dites le moi en commentaire et voilà voilà tout est dit vous voyez mon bordel aussi mais tout est dit en fait tout fait logique pour moi 13 meilleur mascara alors on continue dans le dobbler j'en ai deux que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps ça alors moi niveau mascara je suis compliqué mais comme jamais je ne suis jamais contente soit il me fait des paquets soit la courbure ne tient pas ou alors ça ne me fait aucune courbure voilà je suis vraiment compliqué et là j'en ai découvert deux il n'y a pas si longtemps que ça je crois il y a peut-être 3 ou 4 mois pas plus il y a le unlimited mascara de chez l'oréal oui l'oréal ils se sont quand même pas mal améliorés cette année niveau make-up mais ils ont encore du chemin à faire donc c'est un mascara qui est en picot vous savez que moi moi il est bros en picot c'est un peu toute ma vie et la particularité de ce mascara c'est que il se voilà il se biseote est-ce que ça fait une différence biseauté ou pas biseauté honnêtement pas vraiment mais je sais pas ce mascara me donne pas mal de volume même si ça ne ça ne reste pas malheureusement mais ça ça a tous tous les mascaras mais c'est vrai que la brosse est assez cool et pour le coup il y a du produit dedans je sais que j'ai testé un mascara de chez Wet n' Wild et dessus il n'y a aucun produit j'ai l'impression de rien mettre enfin bref la catastrophe celui-là c'est quand même un peu mieux je sais que je n'ai clairement pas entendu parler de ce mascara donc je ne sais pas si vous l'avez testé si vous l'avez testé dites-le moi parce que je ne vous entends pas parler je crois qu'il est passé un peu à la trappe mais j'aime beaucoup ce mascara et voilà mais après c'est mes cils qui font que la combure de Tiempo et malheureusement je ne peux rien y faire à part faire un renoncement des cils et je n'ai pas je n'ai pas les souples pour et ensuite j'ai testé je crois que c'est depuis 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 je me demande si ce n'est pas en juin c'est pas la dernière je crois que c'était pour ma première Sephora Gold soirée donc il y a un petit moment j'en soirée ma troisième donc voilà donc c'est le dur chaud c'est le pump and volume comme ça donc le normal que j'avais eu en échantillon en miniature j'en ai encore un en back-up et j'aime beaucoup 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 ce mascara ça fait des mois et des mois que je me dis que j'ai envie de le tester est-ce que je vais passer le pas franchir le pas plutôt je ne sais pas je suis encore en plein en plein de réflexion parce que mettre 30 euros dans un mascara j'ai un peu du mal je ne sais pas je pense que je vais continuer à tester avec les miniatures que j'ai et à la fin je verrai mais ça que la brosse elle est juste top c'est une brosse en picot tout ce que j'aime elle est assez ouf là ça fait un petit moment que je laisse celui-là ça commence à me faire des paquets donc voilà c'est pour ça que je les utilise les deux ensemble et ça ça marche plutôt bien ça fait des styles hyper noirs hyper j'ai l'impression d'avoir des fossiles mais sans les fossiles 14 meilleur gel nettoyant alors ça je l'ai ajouté parce qu'à la place il y avait découverte nourriture mais je n'ai pas vraiment une découverte nourriture donc je voulais replacer donc le meilleur le meilleur gel nettoyant c'est celui-là je l'ai découvert cette année je crois c'est cet été si je ne dis pas de bêtises je suis un peu j'ai un problème un peu à mettre le temps je ne sais plus mais c'est un petit moment et ce gel nettoyant c'est juste une grosse tuerie donc c'est vrai que c'est rare c'est rare elle est trouvable il n'y a pas long si longtemps que ça je l'ai découvert en même temps en même temps que en même temps que je l'ai acheté au final elle est trouvable chez Monoprix peut-être dans d'autres par rapport je ne sais pas moi j'ai la gamme pour pour peau normale à grasse donc c'est la gamme verte il y a une gamme bleue il y a une gamme vert foncé je crois je ne sais plus mais sûr il y a une gamme bleue mais c'est le gel moussant nettoie et élimine l'excès de sébum sans altérer la barrière protélectrice de la peau avec 3 céramides essentielles et acides hyaluroniques donc c'est sans parfum alors je crois si je ne dis pas de bêtises en français s'il vous plaît sans savon sans parfum il peut aller à l'origine donc tout pour pouvoir le tester j'ai envie de dire et le prix c'est encore pire je l'ai payé 7,50€ ou 5,50€ je ne sais plus pour 236ml je peux vous dire que j'en ai pour toute une vie avec ce format je crois qu'il y a encore un plus grand format je crois mais j'ai voulu tester ce format parce que je trouve que c'est assez conséquent quand même mais je l'aime d'amour je l'aime trop franchement à tester si vous voulez tester un bon gel nettoyant qui est vraiment de bonne pas de bonne compo parce que je ne pense pas mais de bons de bons avis enfin moi je l'aime bien donc voilà c'est vrai que pareil j'en ai pas entendu beaucoup parler mais j'avais vraiment envie de tester un bon gel nettoyant et au final je ne suis pas déçue pas du tout meilleur eyeliner alors moi je je ne mets je ne mets pas d'eyeliner noir mais depuis pareil cet été on découvre pas d'autres choses l'été je 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 remarque j'ai testé les eyeliners pailletés alors j'en ai testé pas mal d'amazon donc un peu qualité moyenne j'ai testé un chez tu un chez sephora mais je reviens toujours à celui-là c'est de chez tufes c'est le glitter pop peel off eyeliner je voilà je n'utilise que ça c'est à dire que dès que je vois mon makeup un peu trop que je vois qu'il manque un truc je mets ça aussi en bombe c'est enfin pour moi c'est le eyeliner mon eyeliner et en plus c'est tellement bien qu'il s'enlève en peel off donc c'est ça aussi du fait que je l'aime beaucoup et que voilà il est hyper on n'a pas besoin d'en mettre énormément et franchement ça doit que voilà je le descends à vue d'oeil il est genre à là quoi enfin je l'aime vraiment d'amour et je pense que je vais en prendre d'autres parce que c'est une chose tout simplement et moi j'ai la teinte yes way rosé donc c'est la teinte un peu rose gold je l'aime trop et le le moment satisfaisant c'est quand je l'enlève pour me démaquiller j'adore 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 le principe et c'est vrai que peu de marques font des des eyeliners de qualité et paletté donc voilà je ne regrette pas d'avoir mis 21 euros dans un eyeliner alors meilleur sac à main alors pour moi je n'ai pas tellement beaucoup de sac à main moi c'est plus pochette mais je n'ai pas de sac à main honnêtement donc je vous en montre un je l'ai trouvé à Primark vous allez voir que c'est un réel dupe si vous voyez de quelle marque je parle donc c'est une pochette donc comme ça toute simple honnêtement il n'y a rien de plus simple que ça mais en fait elle est tellement pratique que je mets tout là-dedans je peux mettre mon carnet de chèque mon portefeuille tout 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 je peux mettre un rouge à lèvres dites moi si vous voulez what's in my bag donc si je pense que ça doit pas être très intéressant mais pourquoi pas mais je dirais celui-là niveau sac parce que c'est celui que j'utilise tout le temps et que c'est tellement pratique même si je suis à la recherche de les sacs bananes là mais je ne trouve pas mon bonheur pour le moment j'espère trouver mais je me tâte à prendre celle-ci-là mais d'un côté j'ai envie et d'un côté j'ai pas envie parce que ma naisse là et j'ai pas envie qu'on soit paré enfin après voilà mais pour moi la meilleure salle c'est celui-là meilleur blush alors j'en ai deux 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 le premier je l'ai découvert contre la marque et enfin arrivé à Sephora c'est les blushs Laura Merci alors je vous montre ces deux-là mais honnêtement j'en ai pas j'ai le Papa Dan Peach j'en ai plein de blush parce que j'adore ça j'adore les blushs j'adore découvrir de nouveaux blushs d'ailleurs là j'en ai un que je suis en train de tester j'en ai d'autres il y a de Pico enfin j'adore les blushs c'est franchement mon produit préféré avec la highlighter donc j'ai celui-là qui est le Pech donc le pardon il se marque Pech Peach et ses eye later alors j'ai eu du mal à mettre je crois que c'est plus de 20 euros pour un blush j'ai eu un peu de mal mais j'en ai entendu tellement parler de ses blushs l'enreversé que je me suis démon voilà je cherche le Pech parfait il faut que je teste et au final je l'aime beaucoup c'est celui-là que je porte le plus souvent enfin c'est pas celui que je vais vous montrer après mais pour moi c'est un joli 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 Pech il y en a des qui vont dire ouais mais tu mets du Pech en plein hiver c'est pas trop la teinte je m'en fiche en fait moi pour moi ma teinte parfaite de blush c'est le Pech le Pech limite un peu marronné mais là c'est vraiment la Pech voilà c'est le Pech et je l'aime beaucoup et j'ai vraiment envie de tester d'autres teintes de ses blushs l'enreversé parce que c'est vraiment une tuerie et voilà ensuite un que j'ai découvert il y a un ou deux mois ouais il y a plus de mois c'est par contre c'est une édition limitée donc tout de bien goûté c'est de la dame Sparkling Holiday c'est le béquet de blush 01 Morning Star Biscuit donc c'est une teinte biscuit je saurais pas comment le décrire honnêtement je dirais teinte un peu biscuit orangé corail à vous de voir mais voilà ce blush c'est mon blush du moment mon blush que je me mets tout le temps tout le temps je vous rabâche que je l'aime d'amour que je me porte que lui que il est hyper glowy il est fin voilà 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 je me mets que ce blush il est hyper louis vous avez même limite même pas besoin de mettre d'highlighter même si moi vous savez que j'en ai jamais trop mais ce blush c'est une grosse pépite autant les deux autres couleurs ça m'a pas trop flashé mais en fait quand je l'ai vu j'ai dit aurait l'air canon et au final il a demandé si il a dit tu veux que je te laissais que je te le mette sur les pommettes pour voir et au final j'ai adoré alors que j'avais déjà du blush par-dessus en-dessous donc je l'aime trop c'est un coup de coeur à part sidérale donc meilleures chaussures alors honnêtement je ne vais pas vous les montrer parce que déjà l'année dernière elles étaient dans un état dans un état pitoyable malheureux c'est encore pire il faut vraiment que je me les rachète c'est mes Nike Air Force je ne me résigne pas mais résigne résigne enfin je me je me dis pas que je les jette malgré qu'il faudrait il faut que je les rachète parce que ces baskets je les aime vraiment d'amour je les mets je les mets tout le temps je dirais peut-être mes filles là aussi mais j'ai plutôt tendance à en mettre mes Nike Air Force pour moi c'est la valeur sûre il faut impérativement que je me les rachète parce que là franchement je pue des pieds avec je prends l'eau avec mais je je n'arrive pas à les jeter parce que ça fait ça fait plus de 3 ans que je les ai et je me dis non je ne peux pas les jeter j'ai tellement vêtue avec ces chaussures que je n'arrive pas à les jeter malheureusement mais il faut que je me les rachète ça va être vital parce que alors meilleur parfum on est déjà à la question 19 alors j'en ai deux parce que j'ai un parfum et une brume alors j'ai un parfum que j'aime beaucoup sauf que je le mets peu même s'il a quand même pas mal descendu j'adore j'adore l'odeur c'est-à-dire mais il me fait éternuer mais un fou de ouf et je ne sais pas pourquoi c'est-à-dire que je m'en mets je ne sais pas si ça va le faire non j'ai pas envie de m'en mettre parce que voilà mais c'est le terre de lumière de l'Oltidam je ne sais plus je ne sais pas s'il est disponible parce que je l'avais eu à Noël de l'année ma mère c'est une tuerie au niveau de l'odeur mais ouais il me fait énormément éternuer alors peut-être que j'en mets trop je ne sais pas mais il me fait énormément éternuer et du coup ça me restera à l'utiliser même si voilà il y a quand même pas mal descendu mais c'est vrai que je l'aime beaucoup ils sont terriblement bons mais malheureusement il me fait éternuer et c'est c'est pas mal j'ai un autre parfum aussi je crois c'est un Thiriana qui me fait éternuer aussi tous ne me font pas éternuer mais ça donne une note qu'ils ont en commun et du coup ça me fait éternuer je ne sais pas pourquoi mais je l'aime beaucoup il est sent tellement bon et ensuite une brume que je n'ai pas arrêté d'utiliser que j'utilise encore c'est de ces solde et janéraux donc c'est la brume comme ça et mon dieu cette brume c'est une c'est un bonheur c'est un bonheur en bouteille donc c'est la brasiliane crush spray corporelle parfumée ça sent un truc d'eau ça sent le paradis j'ai aussi la crème et le combo des deux c'est juste une souris je le porte encore parce que je trouve que c'est autant portable l'été que l'hiver il n'y a pas d'importance moi au niveau parfum que ce soit parfum make-up il n'y a aucune règle je trouve que c'est un peu bête de mettre des règles voilà tout simplement mais celle là de toute façon tellement bon c'est un truc de ouf si vous l'avez essayé dites le moi parce que franchement c'est une grosse joie il y a un crème aussi question 20 meilleur pinceau alors j'en ai 3 alors premier c'est celui là mais je crois que si je ne dis pas bêtises je crois que je vous l'ai montré l'année dernière si je ne dis pas bêtises sinon bah tant pis donc c'est un petit ELF malheureusement on ne peut plus le retrouver il y a des toiles de chien je ne sais pas comment c'est possible c'est le small top red brush ce parfum c'est juste la ce parfum ce parfum c'est juste la parfution on peut faire le bronzer on peut faire du contouring on peut faire du blush on peut mettre de l'highlighter on peut faire on peut mettre la poudre on peut mettre tout avec c'est un truc de ouf aujourd'hui je regrette de ne pas en avoir pris plus parce que honnêtement ça coûte pas cher c'est juste une tuerie enfin le parfum parfait pour le teint pour moi et ensuite pour les deux j'en ai deux celui là c'est le le R41 de chez Morphe il est super bien pour dessiner le croix de paupières et après pourquoi pas estomper celui là il est assez au coude pour estomper ou peu estomper même si vous allez me dire mais non c'est pas ça moi ça me convient totalement donc c'est un passion de chez Morphe j'ai voulu tester le finale je l'aime beaucoup et ensuite j'ai le y'a pas le nom c'est le pinceau chronique paupières donc c'est un peu le même style niveau 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 pinceau mais celui là par contre on ne peut pas trop estomper avec c'est plus pour tracer le croix de paupières et après je prends celui là pour estomper un maximum mais ça j'ai découvert celui là j'en ai deux comme ça je les aime beaucoup c'est de la gamme nocibe c'est de la gamme nocibe tout simplement alors meilleure chanson honnêtement j'en ai trois et c'est de la même chanteuse sorry vous allez dire mais la meuf donc il y en a une c'est donc c'est la chanson c'est carol c'est via c'est fan doté donc je vais vous la mettre je vais vous mettre le refrain c'est toujours assez triste parce qu'elle parle de sa grand-mère et c'est vrai que voilà ces trois dernières années j'ai perdu mes deux grands-mères et c'est vrai qu'elle me parle énormément c'est 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon après j'en ai beaucoup 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 d'autres mais je vais pas faire une playlist, dites moi si vous voulez une playlist de chansons de mon année 2018 ça pourrait être peut être intéressant je ne sais pas dites moi en commentaire Ensuite, ensuite, ensuite parce que je me suis un peu perdu je vous avouerai, je devais mettre une chanson j'en ai mis 3, sorry Ensuite, meilleure palette Donc alors évidemment J'en ai 3 Sorry Ensuite, donc alors Première palette C'est une mini palette De chez The Evil C'est la caramel mélange Mais la version voyage Donc je l'ai énormément portée Je crois que c'était en début d'année Ou je ne sais plus Enfin Voilà je l'adore C'est des couleurs Chaude 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 Et je l'ai vraiment beaucoup aimé The Evil Ça pourrait être une révélation Honnêtement Parce que J'ai senti pas mal de palettes Pas mal de produits Et j'ai adoré Mais c'est vrai que c'est la palette Que j'ai hyper beaucoup J'ai beaucoup J'ai beaucoup utilisé La pigmentation Je pense que Voilà quoi Ça veut tout dire Donc voilà Je sais qu'elle existe En grand Et en petit Mais je trouve que C'était plus pratique De la crème En tout petit Et voilà quoi Ensuite Une que j'ai Pas arrêté d'utiliser C'est de chez Oda Beauty C'est la Choral Obsession Franchement Je l'ai Kiffé Même cette année Et je pourrais Clairement la mettre Encore Maintenant C'est Les teintes C'est clairement Parfaite pour moi C'est Voilà C'est clairement Des teintes Juste parfaites Je pourrais encore L'utiliser maintenant Clairement d'ailleurs Elle est dans mon tiroir A make-up A make-up Que je veux utiliser Donc Voilà Mais ça Que j'ai énormément porté Et je faisais Des make-up Trop beau Avec C'était Voilà Je la mets Dans mon petit tiroir Près de moi Et une Que malheureusement Je Je pense Pas assez Utiliser C'est la Toufette La Celle-là Donc là C'est la Life of Festival Peace Love Unophoor Donc C'est Une palette Comme ça Alors Je l'ai quand même Pas mal Utiliser Mais je trouve Que Je ne l'ai pas assez Utiliser Après C'est tellement chaud Que soit Je ne me machiais pas Soit J'allais Droit au bus Mais c'est une palette Qui est juste Incroyable Je l'ai monté de haut Je sais Que cette collection Si je ne dis pas De bêtises Elle n'a pas eu Un énorme Je le sais Intercédéral Je sais Que moi Dans cette collection Je n'ai pris Que cette palette Là Parce que Après les autres J'allais Les cornes C'était pas Pour mon style Mais c'est vrai Que Voilà C'est des couleurs Juste Trop belles Mais c'est vrai Que Je n'ai pas assez Je n'ai pas assez Vraiment Bien Utiliser Mais Voilà Puis C'est une notation De ouf Mais Ça Je n'ai pas De ne pas L'avoir Autant Utiliser Que j'aurais dû Mais Pourquoi pas Vous refaire Un make-up Avec Mais Je crois J'ai un doute J'ai un doute Si on peut La retrouver Encore Mais C'est une bonne palette Mais Je pense Exclusivement Pour l'été Ou alors Pour des make-up Assez Si 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 Mais J'aime Beaucoup Cette palette Et Je ne regrette Pas De l'avoir Acheté Honnêtement Mais C'est vrai Que Je l'ai Beaucoup Porté Alors Meilleur Série Honnêtement Niveau Série Je me suis Un peu Je n'ai rien Regardé Honnêtement J'ai voulu M'en refaire Grâce à l'anatomie Mais Je suis Très Vieille Série A regarder Les anciennes Série Etc Et Là J'ai eu L'envie En ce moment Alors J'essaye de finir les autres Avant Mais de me refaire Les frères Scots C'est un peu Ma série CULT Que Je peux regarder Je pense Dix mille Fois Pareil Pour Pour L'anneau d'enfer Que j'ai vraiment Pour préparer Un message Je lave Tout le temps Des vieilles Série Des vieux Trucs Les nouveaux Ça ne Ça ne me dit rien De bon Après Niveau Série Bah Evidemment Depuis Depuis Deux Trois ans C'est seul Luna Mais Est-ce que C'est Vraiment Dit Comme Une série Je ne sais Pas Donc J'en ai pas De Découvert Parce que J'estime Que Déjà J'ai pas Netflix Et Je ne vais pas Faire seule A ne pas avoir Netflix Mais ça Ça me donne Envie D'avoir Netflix Parce qu'il y a Plein de choses Qui sont Esclues Netflix Netflix Je ne sais même pas Le dire Donc Ouais J'ai pas De série A vous proposer Alors Meilleur Poudre Numéro 24 Meilleur Poudre Alors J'en ai deux Même si Au début L'année J'ai beaucoup Utilisé Un combo Que je vous ai Rabâché Et que Aujourd'hui Je n'utilise plus Parce que Je trouve Que Elle m'assèche Assez Pas mal La peau Donc J'ai Changer Et J'ai trouvé Mieux Donc J'ai Testé La Hydra Attendez La La L'uronique Hydra Pas au doigt De Pour un petit moment C'est le poudre Ultra Ultra Fine Je la mets Vraiment Quand je veux Cette chose Que je sais Que je veux Pas avoir Un temps Que je veux Avoir Zéro Défaut Maintenant Je trouve Que Apparemment J'ai lu Qu'elle faisait Des flash Flashback Je ne sais pas Comment On l'appelle Ça Donc Depuis Deux mois Trois mois J'utilise La No filter De chez Next Comment dire Que ça Va être Ma Poudre Honnêtement Elle est Juste Incroyable Je fais Tout le visage Je poudre Mon artisanalette Je fais Ma zonté Je fais Tout Et c'est Un truc De ouf J'ai jamais Vu une poudre Me faire Un teint Aussi Flouté Aussi Teint De poupée Entre Le Fontanil Et ça J'ai un teint Juste Parfait Franchement Ça va être Ma poudre Et c'est d'ailleurs Ma poudre Du moment Et je pense Que Ça va le rester Pendant un petit moment Et franchement Je la kiffe D'amour Moi j'ai la teinte Numéro 1 Donc la teinte La plus claire Mais c'est une grosse Et elle coûte Pas très cher Je rappelle Elle coûte Entre 10 et 15 euros Je ne sais plus Mais c'est quand même Un bon format Je sais que vous la finissiez Voilà Ça passera Pas mal de temps Mais le rouge à lèvres Coloré Alors honnêtement Moi Moi les rouges à lèvres Coloré J'ai un peu de mal Donc je ne vous en ai montré Que un Même si Je pourrais Vous en montrer D'autres Mais je l'utilise C'est un peu Les mêmes couleurs Donc moi Je n'utilise pas De rouge à lèvres Très 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 Un peu coloré Donc moi J'ai la teinte De chez Tycho Par contre On ne peut plus trouver Ces rouge à lèvres Je suis désolé Donc il y a la dame D'actuison Ils ont fait Des rouge à lèvres Juste incroyable Donc Je vais le mettre Là Pour moi C'est à moi J'allais me colorer Parce que je n'ai pas du tout L'habitude De mettre Ce genre De rouge à lèvres Voilà C'est Quoi Et J'ai le Gold Peach De Too Faced Donc là On peut le retrouver C'est un peu Les mêmes couleurs Attendez Je vais enlever Le liner Pas d'été Bon J'ai un peu Je revanche Désolé Bon C'est la rouge à lèvres Comme ça Par contre Celui-là Il est un peu Il est là Donc c'est un peu Les mêmes teintes Après J'ai une teinte Un peu plus Voilà J'ai le Tchipil Pour moi Assez coloré Quand même L'odeur Ça se trouve Mais ce rouge à lèvres Là Tout fait C'est un réel Coup de cœur Je ne mets Tout cela Donc Voilà C'est un rouge à lèvres Coloré Pour moi C'est le plus coloré Que je puisse mettre Après Il y a des couleurs Un peu chelou Comme du bleu Du noir L'estard Mais pour moi Numéro 26 Euh Non 27 Meilleure bougie Alors moi Il faut savoir que J'achète quand même Pas mal de bougies C'est mon problème Mais je les fais Rarement brûler Alors pourquoi Je ne sais pas Par peur de Je les avoir après Je ne sais pas C'est un problème Je ne sais pas Mais en ce moment J'utilise Je brûle Celle-là De chez Un petit rindle Bah de toute façon On les bouge et Tu les achètes Pour la plupart C'est du genre Un petit rindle C'est la Kaleel Wood Fire Oui Mon accent Est juste Incroyable Donc c'est celle-là Donc je l'ai Pas mal brûlée Quand même Je l'ai éteint Et ce n'est pas Pour la vidéo C'est une odeur De Faux de bois Même si Je ne sais pas Très exactement C'est quoi L'odeur de Faux de bois Mais pour vous dire Mon problème Ultime C'est que Cette bougie-là Je l'ai acheté L'année dernière Et que Je la brûle Que maintenant J'ai un problème Mais elle sent bon Sauf que Je la brûle Pas beaucoup Parce qu'au bout d'un moment Elle me fait éternuer Et je pense aussi Qu'elle fasse Qu'elle fait éternuer Donc Dès lors Où je vois Qu'il est éternu Je la coupe Direct Et même moi Au final Donc Je la brûle Mais pas beaucoup Et voilà Mais elle a Vachement Descendu Parce qu'elle était Là Et voilà Mais je la brûle Peut-être Une heure par jour Ou une heure le matin Une heure l'après-midi Ça dépend Ça dépend Mais en zone Je la pomme Pas des masses Parce qu'elle me fait Éternuer Et elle fait éternuer Hutch Du coup Donc c'est pas vraiment Bon Ce que ça fasse Éternuer Machin Donc Voilà Voilà Parce que j'en utilise Pas beaucoup Et que L'été Je m'en brûle Au-dessus D'ailleurs Où j'allais Nude Alors Enfin Il y en a deux Non Trois Même Euh Dont une édition limitée Donc Sorry Donc pareil À chez Chico C'est la même gamme Que celui-là Au final Mais la version nude C'est la teinte 01 Et c'est clairement Le nude Que j'avais Dans mon sac à moi Il est là Et je peux vous dire Que Au niveau nude Je suis assez compliquée Et celui-là Pour moi C'est le nude Perfect Niveau Régalève liquide Ensuite J'ai le tout fait J'ai le Sunday Thunder Que je mets Tout le temps Tout le temps Tout le temps À chaque fois Que je vois un nude Et que je veux que Voilà Un nude Parfait J'ai plus de place Là-dedans Il est là C'est un peu le même signe Mais un peu plus clair Et Ça doit que je le mets Parce qu'il n'est plus Aussi pointu Que avant Mais ouais Je l'utilise Tout le temps Je vous rabâche Tellement avec Que J'ai arrêté un peu De vous en parler Parce que ça Voilà Mais je devais être Dans mes Dans mes Awards de l'année Ensuite Il y a un magic club Alors Je vous mets le crayon Mais voilà Je ne mets jamais De crayon à lèvres Sauf que J'ai trouvé Le crayon Parfait Sauf que malheureusement On ne peut pas trouver Cette couleur En grand Je suis déroutée Euh Pour moi C'est Je me remercie partout C'est La couleur Parfait Il est là Et du coup Il y avait Le rose à lèvres Et le glass à lèvres Donc le rose à lèvres C'est le Je ne sais pas Je crois que c'est le Cream And sugar Mais je ne suis pas sûre C'est un tout petit C'est un tout petit 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 C'est un tout petit J'ai pas arrêté De le porter Je vous ai saoulé à mettre Pour moi C'est le Lude Parfait Il en ressemble Un peu Au Too Faced Mais au Beaucoup plus Beaucoup plus Lude Par contre Je ne le mettais Jamais seul Je mettais Toujours Les trois Ensemble Parce que Ce genre de rouge à lèvres Qui est hyper préveux Il est Déjà Parfait Les lèvres sèches Ou Un peu Des ridules Des hydratations Sur les lèvres Bah ça se voyait En fait Donc Je mettais Toujours Le gloss Avec J'ai Saigné De la folie Bah ça se voit Mais c'est pareil C'est là Où Je me suis dit Ah ouais Le gloss J'adore En fait Il est là Pour moi Le gloss Parfait Malheureusement On ne peut pas Trouver En grand Je suis dégoûtée Encore plus Que vous J'ai l'impression Qu'il a repulqué Un peu Mes lèvres Parce que Vu qu'il y a Une sensation Mentholée Du coup Ça me repulqué Un peu Les lèvres J'étais En bombe Donc Voilà pour Mes rouges Les lèvres Nudes J'en ai pas mal Mais c'est vraiment Ce que je mets Tout le temps Ou alors Que j'ai porté Assez souvent Cette année Meilleur Rouge à lèvres Foncée Alors J'en ai pas Pourquoi Tout simplement Parce que J'ai pas trouvé Encore le Rouge à lèvres Parfait Foncée Parce que Moi Les rouges à lèvres Foncées Que ce soit Bordeaux Etc J'ai du mal Mais vraiment Hyper du mal A les mettre A vraiment Dessiner Et à ce que Ça ne bouge pas Etc Donc Je n'ai pas De rouge à lèvres Favoris Foncées Parce que J'ai pas encore Trouvé Le must Have Mais si vous en avez De jolies Qui tiennent De ouf Dites le moi En commentaire Meilleur vernis Évidemment J'ai une tonne De vernis Mais je ne mets Jamais de vernis Ça c'est Toute ma vie Meilleur gommage Visage Alors Ça je l'ai C'est de chez Le Petit Marseillais Donc Il se présente Comme ça Donc c'est le gommage Soin bonne mine Etcla D'abrico Ils sont Abrico Si je ne dis pas De bêtises Ouais Ils sont Abrico Euh Donc c'est pas vraiment Un gommage Mais c'est Une jolie nettoyante Gommante Donc pour moi Ça fait office De gommage Euh Donc il est pour Tout type de peau Je ne sais plus Qui l'avait acheté En disant Ouais je l'ai acheté Je l'adore Je ne sais plus Si tu te la connais Mets-moi un commentaire Mais honnêtement Je l'ai trop parlé Je ne sais plus Et du coup Moi j'en suis A bien A bien la moitié D'ailleurs Je pense que Ça se voit Euh Je l'ai un peu délaissé Honnêtement En ce moment Mais il faut que Je le termine Parce qu'il ne va plus Être bon Dans pas longtemps Je pense Parce que 12 mois Voilà Mais je l'aime beaucoup Il est super bien Mais c'est vrai Que je ne pense pas forcément A tout le temps Gommer ma peau Meilleur produit pour les sourcils Alors honnêtement Je n'en ai pas Parce que Je ne fais pas mes sourcils Et que J'ai été Enfin Je peux le dire Enfin Utiliser mes sourcils J'y ai été C'est quand ? La semaine dernière Je ne sais plus Jeudi Ouais Je crois que j'y ai été jeudi Non Je ne sais plus Enfin bref Mais Je ne sais plus Mais Ça fait très naturel Et vous me dites Mais maintenant Faut que tu les Que tu les dessines Et tout Et je ne veux pas En fait Je les brosse juste Et ça me va Totalement Mais Là En tout moment Je suis allée en charge Du Gélat sourcil Et je pense que Je vais aller Sous vos conseils J'ai un point Qui me chatouille Je vais aller Sous vos conseils Sur celui De chez Tucho Voilà Parce que J'utilise Celui de chez Essence Il est Quasi Terminé Mais Il n'est pas Avant Il m'allait très bien Parce que Je ne faisais pas Hyper gaffe Et ça Mais Aujourd'hui Je fais beaucoup plus Attention Et ça Qui ne tient pas Des masques Meilleur masque Visage Alors Pour le meilleur masque Visage J'en ai un Et c'est De chez Sephora D'ailleurs Quasi vide C'est le masque Pilaf Etc Uniformisant A l'extrait De pépins De pamplemousse Alors Pour moi C'est le meilleur Dans le sens Où Il fait vraiment Un teint Hyper lumineux Après Mais Il est compliqué A mettre Il est compliqué A enlever Mais Il est efficace Il fait son job Donc Pour moi C'est le meilleur Que j'ai pu tester Cette année Même si Là Pour moi Ça fait un moment Que je n'ai pas fait De masques Et il faudrait Parce que Voilà Mais c'est vrai Que j'ai redécouvert Le masque A la boue De Sephora Et je pense Que je vais me reprendre Pas tarder Parce que J'ai de nouveau Des petits boutons Et des gros aussi Même avec la pilule Donc Je me dis que Si avec la pilule J'arrive à avoir Des boutons En ce moment Bon Je vais vous parler De Ce masque Donc Le meilleur masque C'est De Sephora Donc C'est Celui-là Donc Je l'aime Beaucoup Enfin Voilà Il coûte Pas très cher Je crois Il coûte 15 euros Mais C'est à 60 ml Alors Honnêtement Moi Il ne m'a pas fait Longtemps Il m'avait peut-être Fait Je ne sais pas Moi 5 utilisations Pas plus Parce que Moi Je le mettais Sur tout mon visage Alors Soit Vous le mettez Avec Un autre masque Et vous faites Du multi-masking Si je ne dis pas Décis Et du coup Vous en mettez Moins Sauf Vous le mettez Sur tout le visage Et du coup Ça en prend plus Evidemment Meilleure Meilleure crème de jour Alors Pour moi Sans hésiter Moi Je suis hyper Compliquée Au niveau Des masques Mais J'ai découvert Depuis un petit moment Cette masque De chez Nocibe C'est la gamme Un croix Focus J'ai une crème Hydratant Eau de figuée Suisse Et figue De barbarie Donc Parce que Non Comme ça Et Cette crème C'est juste Un gros 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 Couture Je Déjà Elles sont J'ai l'impression D'être à la montagne Mais en même temps Eau des glacées De Suisse Et Sûte de barbarie Le mélange parfait Je la mets Tout le temps C'est une bonne Aussi base De maquillage Je sais que moi J'utilise Deux routines Et Ma routine Caudalie Ne convient pas Quand je me maquille Et du coup J'utilise Celle là Ou alors Quand je veux Une peau Juste parfaite Une peau Hyper douche J'utilisais Celle là Mais d'un jour J'arrête pas De vous en parler De celle là Et c'est vraiment Un gros coup de coeur Un gros format Et elle coûte 20 euros Je crois Donc C'est pas trop cher Mais vous avez été Nombreuses à me dire Que Docibé Il faisait de bons soins Donc je pense Que je vais me poser Me pencher Sur ce Ce petit Sur La gamme Soins de Docibé Du coup Mais ouais J'aime beaucoup Celle Alors Meilleur appareil Cheveux Je vous montre pas là Mais Je dirais Mon tèche cheveux Parce que c'est le produit Que j'utilise Évidemment Le plus Je ne me lisse plus Les cheveux Je ne me boucle plus Les cheveux Tout simplement Parce que de Un J'ai la flemme Et de Deux Bah J'ai la flemme Tout simplement Donc j'aurais plus tendance A dire mon tèche cheveux Mais si il n'est pas là Et que C'est rien que je vous montre Un tèche cheveux C'est Un tèche cheveux Mais je dirais ça Parce que Je En fait Je les sèche Juste Et c'est tout En fait Enfin du moins pour le moment Après peut-être Cet été Ou peut-être Ce printemps J'aurais plus tendance A vouloir me boucler les cheveux Etc Mais ça En hiver Je n'ai envie de rien faire Meilleure crête de nuit Tout simplement Je n'ai pas Je n'ai pas Ça a été cool Pour cet été Mais là Cet hiver Ce n'est pas assez Consistant Et aussi Assez hydratant Pour moi Et Ouais J'aime bien Mais sans plus Donc je ne vous l'ai pas En foutu Mais sinon J'ai pas eu de vraie Couture Niveau soir de nuit Parce que je suis Assez compliquée Encore plus Que pour le jour Donc Je n'ai pas trouvé encore Alors Meilleure soin Cheveux Pareil Je cherche Je cherche Mais je dirais La gamme Airbus Airbus Parce que j'ai beaucoup aimé Le combo Shampoing Après shampoing Je ne fais Pratiment plus De masque Du coup Ça J'ai pas De soin A vous proposer Ensuite Meilleure sérum Visage Alors Pour moi Ce n'est pas le meilleur Mais je suis A la recherche Du meilleur Mais cette année J'ai énormément Utilisé Le hyaluronique Non Le hyalurogel Sérum Hydratant Intensif De chez Milsa Alors je l'ai beaucoup Utilisé Cet été Enfin un petit peu Cet été Mais beaucoup Là en ce moment J'en mets 2-3 pompes Histoire de bien Hydrater ma peau Avant la crème Et c'est juste Parfait J'ai vraiment vu Une différence Parce que Avant Je ne m'hydratais Pas C'est pas C'est pas J'avais souvent Quand je me maquillais On voyait Tous les défauts Aujourd'hui Plus Plus Parce que J'utilise Vraiment ça Assidûment Matin Et soir Et je vois Réellement Des progrès Même si je pense Que c'est pas Le meilleur Sérum Mais pour le moment Ça me va très bien Et je le mets Dans mes coups Parce que Je l'ai énormément Utilisé La dernière question Qui est Le meilleur gel douche Alors j'en ai 2 Un que j'ai beaucoup Utilisé Cette année C'est le Ultra doux A la sève D'érable Et l'huile de ricin Je l'ai adoré Pour moi Ça sent Le caramel C'est Quand je l'utilise C'est un bonheur C'est J'adore ce gel douche D'ailleurs Au promo Beauté Leclerc Ou Carrefour Je ne sais plus J'avais acheté Un lot de 2 Je les ai en backup Parce que J'ai eu un réel Foucaire Pour ce gel douche Là Il sent Tellement bon C'est un truc de honte C'est un gel douche Je pense Je suis même sûr Qui me réconforte J'ai plaisir A l'utiliser Donc c'est assez rare Même si j'ai adoré Les gels douche Et un que j'utilise Depuis 14 jours 3 semaines C'est celui là Donc c'est le Thé doré De chez Le brochet Donc c'est la gamme De Noël Je l'ai quand même Pas mal descendu Enfin alors C'est une odeur Que Je ne pensais pas aimer Ça sent le thé Un peu citronné Et j'aime Beaucoup Maintenant Est-ce que c'est vraiment Un fou de coeur Pas vraiment Mais Je tenais à vous le mettre Parce que je l'utilise Vraiment beaucoup Et que je l'ai Pas mal descendu Mais il est agréable Mais il tient pas autant Que le ultra doux Si je devais En choisir qu'un Evidemment Je choisirais celui là Mais j'utilise celui là En ce moment Donc Voilà Cette vidéo est terminée Je pense qu'elle aura duré Très longtemps Parce que j'ai commencé A filmer C'était pratiquement Midi Il est 2h moins 20 Donc voilà J'espère qu'elle vous aura plu Qu'elle aura pas été prolongue Je vais essayer De couper un maximum Même si Evidemment Je ne peux pas trop couper Je peux pas Donc couper systématiquement La chute Ça ne servira à rien Donc Voilà Donc j'espère qu'elle a cette vidéo Vous aura plu Dites moi en commentaire Vraiment C'est voir C'est quoi votre Pour coeur De cette année Si vous devez en choisir Que 1 1 Ce sera quoi Soit un maquillage Un produit Soin Quelque chose d'autre Aussi Ça peut être de la nourriture Moi j'ai pas vu de réel Pour coeur Nourriture Donc je l'ai pas mis dans la vidéo Mais voilà Donc voilà Je vous fais des gros bisous Je fais vite Parce qu'il me reste 3% de batterie Donc je vais Stopper maintenant Je vous fais des bisous Et je vous retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Bisous Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Merci.